A Tahiti, Marie Schuster nous en dit plus. La question de la décolonisation était au cœur de ce FIFO 2020. Les 13 documentaires projetés en compétition ont permis de lever le voile sur les conséquences à long terme de la colonisation sur la culture, l'environnement ou encore le quotidien des habitants du Pacifique. Mais ils ont aussi et surtout permis de libérer la parole. Le message portait aussi sur ce qui s'est passé à Bougainville, comment la colonisation, comment les raisons économiques, finalement, ont presque détruit des cultures, détruit des populations. Mais que ces populations arrivent aujourd'hui à se reconstruire, c'est un message très fort aussi. On parle beaucoup de résilience aujourd'hui dans le monde. Il y a des exemples qui existent ici, mais certainement dans d'autres coins de la planète. Le moteur n'est pas de dénoncer cette injustice. Le moteur est de créer un espace de dialogue qui n'existe pas. Et de compréhension de ce monde autochtone, qui dont on... Enfin, il faut que je sois poli quand même, on est sur France 24, mais je pense qu'il est extrêmement méconnu. Et peu considéré, voilà. Les projections des films primés se poursuivent tout le week-end à Papété. L'occasion d'apprendre sur la diversité des cultures océaniennes et de rompre avec les préjugés.